Les décisions d'achat La première étape c'est la recherche des fournisseurs C'est-à-dire collecter les informations sur les fournisseurs éventuels Les moyens de recherche des fournisseurs Les journaux, les pages jaunes, les pages jaunes, l'internet, etc. La deuxième étape c'est la consultation des fournisseurs C'est-à-dire contactez les fournisseurs C'est-à-dire contactez les fournisseurs C'est-à-dire contactez les fournisseurs C'est-à-dire contactez les fournisseurs lorsqu'ils ont l'examé avec une excitement C'est-à-dire contactez les fournisseurs Doncegalese pour vous Enfin, gak authorization avec les fournisseurs Réparent la conclusion Ou faites foods bienspacées sur les affectingür L'argent Ou faites spokezoure il y a l' advertisement Sur la qualité du produit que vous prenez Délay de lever C'est la première étape, c'est le choix des fournisseurs, c'est le choix des fournisseurs, il faut choisir le responsable d'achat, le gestionnaire d'achat doit choisir le meilleur fournisseur, et c'est l'éc нашей Fyeux, c'est la vente qui offre les meilleures conditions de la vente. C'est-à-dire qu'il faut répondre aux besoins de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut faire une décision d'achat pertinente. C'est la partie théorique de la section 2. On va commencer par une application pour cette section. C'est-à-dire que je commence cette application. On dit pour satisfaire la demande d'achat. Donc, la demande d'achat est reçue du service de production. Le responsable d'approvisionnement, M. Ouagdi. Je m'appelle responsable d'approvisionnement ou bien je m'appelle responsable d'achat. C'est-à-dire achat, c'est la même chose. M. Ouagdi a recherché les fournisseurs éventuels. M. Ouagdi, responsable d'achat, a reçu une demande d'achat. Je m'appelle la recherche des fournisseurs éventuels. La recherche des fournisseurs éventuels, les journaux, les pages jaunes, l'internet, etc. Les a consultés, c'est-à-dire contactés, et a négocié avec eux sur les conditions d'achat. Le 4 janvier 2017, il a reçu les offres suivantes. C'est-à-dire qu'on a reçu les fournisseurs. Donc on vient de trouver quatre fournisseurs. Le premier, Le premier, myortussi. De premier, le fournisseur de team. Je label Mayorteussi. Fleur Mellek. Fleur Mellek. Fleur Mellek. Fleur Mellek, Fleur Mellek. Fleur Villager les fournisseurs non ab幹嘛 des chaires à des utilisables. Il y a un exemple qui est un seul, qui est un seul, qui est un seul. Les éléments qui ont la quantité disponible. Le fournisseur est meilleur. Le fournisseur est de 250 mètres. Le fournisseur malek 200 mètres. Le fournisseur extra 300 mètres. Le fournisseur khaled 280 mètres. Le prix unitaire RTVA. Le 8 mètres. Unitaire qui est un seul mètres. RTVA est d'un dur d'arrivée. Le 10 mètres. Le proposé de l'arrivée ou de l'arrivée. Le fournisseur malek 200 mètres. Le fournisseur malek 10 mètres. Le proposé de l'arrivée. Le fournisseur extra 200 mètres. Le fournisseur extra 200 mètres. Le fournisseur khaled 200 mètres. lsu10kment pour la propriété. Le fournisseur est un compromis parЯgé. Le 14 mètres. Le 4 mètres. Le 38 mètres. Le 80 mètres. Le 80 mètres. Le 80 mètres. Le 80 mètres. Le 40 mètres. Le 100 mètres. Le 50 mètres. Le 50 mètres. Le 40 mètres. Le poids all die лучшеur en coton. 4. 4. 5. 5. 6. 15. 15. 20. 20. 20. 20. Il vous plaît de faire des 4 jours et d'autre. Deux, un fournisseur extra, il vous plaît de faire des 60 jours, donc après une semaine. Alors que le fournisseur, il se prépare que le fournisseur est à l'éducation des comptes. Donc, il faut faire des fournisseurs. Les fournisseurs doivent nous voir les exigences de l'entreprise. C'est ce qui parle de l'entreprise ? C'est une des compétences de l'entreprise. Les exigences de l'entreprise. Nous essayons d'appeler les exigences de l'entreprise et d'offres avec les fournisseurs. Rappelons les exigences de l'entreprise. Nous voyons les exigences de l'entreprise. L'entreprise qui a été utilisée de la quantité de 100 mètres. Nous essayons d'appeler les fournisseurs et d'offres avec les exigences de l'entreprise. Nous essayons d'appeler la quantité exigeante. La qualité est à l'entreprise du coton. Les quatre fournisseurs proposent la qualité du coton. Nous essayons d'appeler le délai de livraison. L'exigence de l'entreprise est de 12 jours au maximum. L'entreprise est de 12 jours au maximum. Il n'y a plus de 12 jours. Nous essayons d'appeler. Dans le délai de livraison, le fournisseur doit être éliminé. Automatiquement, il doit être éliminé. L'entreprise est d'éliminé. Iloque le fournisseur. L'entreprise est d'éliminé. j'ai éliminé le fournisseur Khaled Alèche à cause de ce qu'il propose un paiement au comptant alors que l'entreprise a le paiement à crédit ou à l'argent dans 40 jours donc les deux fournisseurs ils ont fait le chargé et ils ont fait le chargé donc comme ça comme un tableau de comparaison, travail à faire donc question 1 on va identifier les étapes suivies par le responsable d'approvisionnement il n'est jamais responsable d'achat monsieur Ouajdi quel est le fournisseur à choisir par monsieur Ouajdi le responsable d'approvisionnement l'étape du choix de fournisseur troisième question après le choix de fournisseur que doit faire le responsable d'approvisionnement responsable d'approvisionnement pas de choix de fournisseur on va essayer de répondre aux questions posées bien sûr comme d'habitude tout en en rappelant les données donc je commence par la question numéro 1 les étapes suivies par le responsable d'approvisionnement donc le responsable d'approvisionnement comme étape il y a l'identification des besoins j'ai des demandes d'achat le service de production donc l'identification des besoins la deuxième étape il a recherché les fournisseurs l'opération de recherche des fournisseurs éventuels l'opération des fournisseurs conditions d'achat donc voilà les conditions d'achat donc le motouza l'opération les conditions d'achat et donc les étapes l'étape le responsable d'achat ou le responsable d'approvisionnement nous avons une question 2 il faut éliminer l'offre du fournisseur il faut éliminer l'offre du fournisseur vous emmène une autre justification à l'achat car il propose un délai de livraison et l'achat le délai de livraison 15 jours c'est-à-dire délai de livraison 15 jours alors que l'entreprise exige un délai de livraison 12 jours au maximum l'entreprise m'est habich acteur 12 jours alors que on a éliminé ce fournisseur puis il y a aussi j'ai éliminé l'offre du fournisseur Khaled donc puis je passe vers donc on a éliminé le fournisseur l'olène le meilleur ici puis il faut éliminer l'offre du fournisseur donc fournisseur le fini on a éliminé ou le fournisseur Khaled kif kif il y a besoin un chac d'alèche car il propose Khaled on a éliminé car il propose paiement au comptant il y a un mot de paiement au comptant paiement au comptant il y a un mot alors que l'entreprise exige un paiement à crédit donc l'entreprise te j'en te khalas ken bel crédit alors que il propose un paiement au comptant on a éliminé l'offre du fournisseur Khaled il faut faire un tableau comparatif entre les offres du fournisseur et fournisseur malek et fournisseur extra donc quand il y a deux fournisseurs fournisseur malek fournisseur extra il y a un tableau comparatif il faut faire un tableau comparatif il faut faire un tableau comparatif il faut faire un tableau comparatif donc pour choisir le meilleur fournisseur Le choix du fournisseur. On va choisir le meilleur fournisseur. Je commence. Donc, un tableau comparatif des offres, on va dire qu'il y a déjà un élément. Les deux fournisseurs sont le fournisseur malek ou le fournisseur extra. On va choisir le meilleur offre. La quantité est demandée par l'entreprise. La quantité est demandée par la donnée. L'entreprise est de 200 mètres. Le prix unitaire, on va choisir les offres du fournisseur. Le fournisseur malek propose 10 dinars. Il dit qu'il y a 10 dinars alors que le fournisseur extra propose 12 dinars. On va trouver un montant brut. Qu'est-ce que nous avons vu le montant brut ? Quantité fois prix unitaire égale montant brut. Quantité fois prix unitaire égale montant brut. Il dit que 200 x 10 égale 2000 dinars. C'est le montant brut pour le fournisseur malek. Alors que le fournisseur extra, 200 x 12 dinars, ça fait 2400 dinars. C'est le montant brut. Bien sûr, tout le fournisseur remise, tout le fournisseur remise. Qu'est-ce que nous avons vu le remise ? On a trouvé 240 et c'est le montant brut pour le fournisseur extra. Bien sûr, nous avons vu un montant appelé net commercial. Il y a la formule égale montant brut, moins remise. Le remise, le remise, c'est le montant brut. Montant brut moins remise égale le net commercial. Il y a 2000 moins 160. On va trouver 1840. Le remise, c'est le montant brut pour le fournisseur. un montant de porc, 30 dinars. Il y a des données, je ne sais plus, mais l'annonce est de l'exercice. Pour calculer le coût total, il faut ajouter le porc. Il faut ajouter le porc. Donc, le fournisseur remise 50 dinars. Donc, le coût total, ça fait 1890 dinars. C'est le coût qu'on a cherché au fournisseur malek. De la façon dont on a un net commercial, le montant brut pour le fournisseur 2160. On a trouvé 2190 dinars. Il faut choisir l'offre du fournisseur malek. Alors, il faut choisir l'offre du fournisseur malek. Car il propose l'offre la moins coûteuse. C'est le moins coûteux. 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 Il faut choisir une décision d'achat pertinente. La dernière question. Après le choix du fournisseur, le responsable d'approvisionnement, qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit passer la commande au fournisseur malek. C'est le moins coûteux. Comme ça, on a terminé cette application. On a terminé cette application. On a terminé cette application. Question 3, il y a la passation de la commande.